Générique ... Bonjour et bienvenue dans Les Témoins d'Outre-mer, l'émission conçue à partir de vos questions et de vos réactions à l'actualité. Trois créations martiniquaises sur la scène du Tarmac Paris 20e du 26 au 28 mai dans le cadre du festival Outre-mer Veille, de la danse, du théâtre, de la musique. Et comme je n'en parlerai jamais aussi bien que les artistes eux-mêmes, écoutez donc cette première contribution postée sur ltom.fr par Manuel Césaire en personne. Vous allez voir tout y est dit. Bonjour à tous, Manuel Césaire, pianiste et compositeur du Mano Césaire Sextet. Au nom des musiciens, je vous exprime notre fierté, notre enthousiasme à être présent le samedi 28 mai sur la scène du Tarmac dans le cadre de cette carte blanche consacrée à Tropicatrium et action à travers laquelle la scène parisienne pourra effectivement bénéficier de cet échantillon chorégraphique, théâtral et musical de l'identité culturelle martiniquaise. Donc je vous dis à très vite autour des violons, violoncelles, percussions et piano de sextet et la voix de Claudine Pénon. A très vite. – Mais quel bon communicant, vous l'avez fait répéter, je suis sûre, pendant des semaines et des semaines. – Non, il était directeur avant moi et puis il est coordinateur de la culture, de la collectivité territoriale aussi. – Il est fort en tout cas, un bon musicien et un bon communicant. Alors, Tropicatrium Seine Nationale, c'est le nom de guerre entre guillemets de l'EPCC, l'établissement public des coopérations culturelles martiniquais, dans sa nouvelle version, que vous dirigez depuis deux ans, Hassan Kassi Kouyaté. Donc je vous dis bonjour quand même, c'est la tradition. – Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Alors vous êtes acteur, metteur en scène, formateur. Vous avez joué, créé, éduqué sur plusieurs continents, en Afrique et en Europe notamment. Et il y a donc un petit peu moins de deux ans, la Martinique vous a accueillie, les bras ouverts, vous, votre expérience et votre carnet d'adresse. Alors je voudrais tout de suite savoir, pourquoi avoir baptisé l'EPCC Tropicatrium Seine Nationale ? – Alors il faut savoir que c'est la fusion de l'Atrium qui était un théâtre départemental et le CMA qui était une scène nationale. C'était deux entités culturelles qui avaient deux identités culturelles, deux actions très différentes. Donc la fusion, il fallait trouver un autre nom. Donc on a trouvé avec le conseil d'administration et puis des gens qui ont contribué à la recherche du nouveau nom, Tropicatrium, Tropic qui fait référence à ce journal de résistance sous l'occupation pétainiste aux Antilles. Et puis Atrium, c'était un lieu important, l'Atrium c'est dans la mémoire collective. Donc Tropic pour la résistance, pour tout ce que ça évoque, la culture, l'art et l'ouverture. Et d'ailleurs, il y a un sous-titre qui dit « Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre ». – Non à l'ombre. Plus scène nationale, donc le label scène nationale accordé à Tropicatrium, c'est une reconnaissance pour la culture martiniquaise et plus largement caribéenne ? – Oui, c'est une reconnaissance puisqu'il y a 71 scènes nationales, il y a beaucoup de départements qui cherchent à avoir des scènes nationales. C'est une reconnaissance, c'est une reconnaissance de la politique culturelle, c'est une reconnaissance de la création, c'est une reconnaissance des actions culturelles sur le territoire, mais c'est une reconnaissance du travail de toute l'équipe de Tropicatrium. – Et c'est aussi du coup des exigences exprimées à partir de maintenant. Alors du coup, comment avez-vous sélectionné les trois créations qui bénéficient de la carte blanche du théâtre Le Tarmac ? – C'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de propositions théâtrales, musicales et de danse aussi, même cinéma et art plastique chez nous. Mais on avait trois jours, je voulais montrer une petite diversité de ce qui se fait dans les Caraïbes parce qu'on a tendance à penser que tout se résume à la musique. Mais je vous assure, il y a de très bons danseurs, il y a de très bons cinéastes, il y a de très bons plasticiens, il y a de très bons créateurs au niveau du théâtre et du spectacle vivant. Donc j'ai voulu faire un clin d'œil à la jeunesse avec le hip-hop, un clin d'œil à la création théâtrale et puis aussi à la musique. – Alors, au niveau du théâtre, c'est aussi un clin d'œil aux figures féminines, notamment à celles de Suzanne Césaire. – Mais c'est très important, la femme, avec grand F en général, mais dans la Caraïbe, ça l'est plus. Quand on va dans le fond, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes caribéens qui sont très importantes, qui ont des productions super importantes. – Et donc, vous leur donnez la place ? – Donc, Suzanne était très importante, voilà, par ses écrits, parce qu'elle a… – La marraine de ses créatrices, dans un sens. Je vous propose une nouvelle contribution, c'est une question qui vous a été directement adressée sur elthom.fr. – Bonjour, je me présente Hélène, originaire de la Martinique. Je m'intéresse beaucoup à l'actualité caribéenne et je voudrais savoir en quoi votre parcours et particulièrement votre identité de griot vous permet de promouvoir l'actualité martiniquaise. – Alors, je préciserai que vous êtes originaire du Burkina Faso, que la famille Couilleté est dite première famille de griot du pays. Qu'est-ce que c'est un griot, en quelques mots ? On pourrait en parler dix minutes, mais dix minutes, c'est le programme complet. – Oui, non, non, le griot appartient d'abord à une caste, il faut le savoir. On est griot, quand on est de père ou de mère griotte, ce n'est pas la série. Mais le griot, il est historien, musicien, conteur, danseur, organisateur de cérémonies. Il peut être guérisseur, il peut être psy, mais… – C'est celui qui parle, c'est toujours par la parole ? – Il ne transmet pas la parole. On dit que la langue n'a pas beaucoup d'os, mais elle peut briser beaucoup d'os. On dit une flèche lancée par la langue, même à distance, elle peut tuer. Mais le griot, il préfère utiliser sa langue pour construire au lieu de détruire. Et donc, qu'est-ce que je peux apporter ? Voilà, c'est mon expérience déjà de l'art, mon expérience d'entrepreneur de spectacle, mon expérience de la connaissance des traditions, mais de la connaissance aussi de l'autre côté, de la facette du monde, parce que j'ai beaucoup travaillé dans le reste du monde. – Ah oui, énormément. – Et je me considère aujourd'hui comme un zèbre, là où le noir et le blanc sont très bien dessinés. Et donc, voilà, je fais appel au noir quand il faut et au blanc quand il faut. – Comme directeur de Tropicatrium Seine Nationale, vous avez trois missions, si je peux me permettre de les résumer ainsi. La formation de la jeunesse, la décentralisation culturelle et la création artistique. C'est quand même trois gros programmes. Quelle est la priorité ? – Il n'y a pas de priorité. – Les Trois-deux-Front ? – Les Trois-deux-Valais, c'est le projet que j'ai proposé pour Tropicatrium. Je pense qu'il faut former, il faut créer et diffuser. Et c'est un projet en spirale. La spirale est dynamique de l'intérieur vers l'extérieur, mais de l'extérieur aussi vers l'intérieur. – Donc c'est le cercle vertueux. Nouvelle contribution postée depuis la Guyane par une professeure des écoles que vous connaissez, je crois. – Bonjour, je m'appelle Sophie Lebusuvier. Je suis professeure des écoles en Guyane. Bonjour Hassan. Ma question s'adresse aux grands acteurs de la culture. En Guyane, la plus grande partie de notre public n'a pas accès à la culture en raison de difficultés financières et aussi en raison de difficultés liées au transport. C'est d'ailleurs les mêmes difficultés que rencontrent les établissements scolaires. Je me demandais s'il n'y aurait pas des pistes à réfléchir pour faire entrer la culture dans les écoles. Merci. – Alors, à Tropicatrium, justement, j'ai mis en place un dispositif, c'est le théâtre dans les classes, l'art dans les classes. – Donc, réponse immédiatale. – Voilà, c'est fait. Cette année, on a eu 8000 élèves qui sont venus à Tropicatrium regarder les spectacles, mais on a joué dans 52 classes. Et donc, l'année prochaine, ça sera dans une centaine de classes. – Alors, du coup… – C'est un dispositif que j'ai mis en place et j'ai fait une formation d'acteurs, une formation de metteurs en scène à créer des spectacles que pour les classes, pas pour les écoles, dans les classes. – D'accord, donc vous transformez les acteurs en acteurs pédagogues. – Oui, non, des acteurs qui font leur métier dans les classes. – Adaptés au public scolaire. – Au public scolaire, mais dans les classes, des spectacles dans les classes. – Ah oui, d'accord, je comprends. Je veux dire que la mise en scène, elle est adaptée à l'espace de la classe, le tableau et les chaises. – Oui, c'est un dispositif et ça fait partie de mon grand projet avec le qu'on a à Tropicatrium qui s'appelle Territoire en culture. C'est amener la culture, quand je parle de la spirale, c'est amener la culture où on pense qu'elle ne doit pas être. Et j'ai un autre dispositif avec mes collègues, c'est tout ce qui touche le public dit éloigné ou empêché. Prisons, hôpitaux, les maisons de retraite. – Vous allez chercher le public là où il est, quand il ne peut pas se déclasser. – Oui, on joue là, on joue là. Par exemple, le Noël, le Nouvel An, il y a des spectacles dans les hôpitaux, dans les prisons. – Ça bouge. – Oui. – Hassan Kassi Kouyaté, merci beaucoup, merci d'être venu jusqu'ici. Bon festival, Outre-merveille. Merci à Sophie, Hélène et Emmanuel César pour leur contribution. Rendez-vous donc au Tarmac, Paris 20e. Et puis sur L-TOM PFR, venez nous dire ensuite ce que vous avez ressenti. Merci, à très bientôt. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?